Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des engrais azotés et de leurs conséquences sur l'environnement. Pollution de l'air, pollution des rivières ou émissions de gaz à effet de serre. Les engrais ont dopé notre agriculture mais menacent notre santé et la planète. D'où cette question, peut-on se passer d'engrais azotés ? Pour y répondre, nous recevons Gilles Bilène, biogéochimiste et directeur de recherche au CNRS. Bonjour Gilles Bilène. Bonjour. Vous êtes biogéochimiste, directeur de recherche au CNRS et vous travaillez notamment sur les relations entre agriculture et alimentation. Première question, qu'est-ce qu'un biogéochimiste ? Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours en deux mots ? Ok. Un biogéochimiste, pour moi, c'est quelqu'un qui voit des flux partout. C'est un regard un petit peu halluciné sur le monde, qui essaye de décrire comment fonctionne le monde à travers les flux de matière entre ses constituants. Peut-être pour vous expliquer ça, il faut que je vous dise comment ça m'est venu. Quand j'étais un petit garçon, je me promenais beaucoup dans la forêt avec mon chien. J'habitais à Bruxelles, près de la forêt de Soignes. Je passais beaucoup de temps dans la forêt. C'est vrai que j'ai eu là un choc qui, je crois, a déterminé tout le reste de ma carrière. J'ai senti un jour que je faisais vraiment partie de cette forêt. C'est un petit peu comme quand Jonas rentre dans le ventre de la baleine et qu'il voit le sang circuler dans les veines. Les poumons de la baleine se remplir d'air, puis expirer. L'idée que ces arbres, par leurs feuilles, captent le gaz carbonique de l'air, par leurs racines, prennent de l'eau et des nutriments pour fabriquer du bois, des branches, des feuilles. Et que des insectes se nourrissent de ça, que des oiseaux mangent les bourgeons, les fruits. Et qu'en faisant ça, ils restituent le gaz carbonique à l'atmosphère et restituent au sol les éléments qui permettent aux arbres de continuer à pousser. Cette grande machine dont on fait partie, la sensation d'être parmi ces flux, ça m'a très très fortement impressionné. Et finalement, c'est comme ça que j'ai continué à regarder le monde et pas seulement la forêt. Aussi, la société dans laquelle on vit, avec des supermarchés, des camions qui rentrent, qui apportent des marchandises, des gens qui viennent les chercher, qui les mangent, qui excrètent. Bon, voilà. Tout ce fonctionnement du monde qui nous entoure, de l'environnement quelque part, en termes de flux de matière, c'est ce qui fait l'essence de leur fonctionnement. Et comprendre ça avec ce regard-là, c'est ça l'activité d'un bio-géochimiste, finalement. Alors, on va parler de l'azote. Une question d'abord de Béotien, mais qu'est-ce que l'azote et quel rôle joue-t-il sur notre planète et sur le vivant ? Vaste question. Bon, parmi ces éléments dont j'ai un peu décrit le cycle du carbone dans la forêt, parmi les éléments qui constituent la vie, il y en a un qui est aussi important que le carbone, c'est précisément l'azote. C'est le constituant principal des protéines. Vous savez l'importance des protéines dans notre alimentation, mais aussi simplement dans la matière vivante. C'est les protéines qui font les enzymes, qui sont donc responsables de toute la biochimie des êtres vivants. Donc l'azote est essentiel dans la constitution, simplement, des êtres vivants. Or, c'est un élément qui est assez multiforme. Chimiquement, l'azote, c'est un élément qui existe sous des tas de formes différentes. Vous avez l'azote organique, celui des protéines. Vous avez des formes gazeuses. L'atmosphère dans laquelle on est, qu'on obtient presque 80% d'azote, sous forme gazeuse, sous forme de N2. C'est l'azote moléculaire, comme on l'appelle, N triple liaison. N, une molécule très solide, finalement. Pas forcément stable, mais qu'il faut pour transformer, activer d'une manière énorme. Il y a une énergie d'activation, comme disent les chimistes, qui est terrible, et qui font que cet azote est quasiment inerte pour les êtres vivants. Sauf, pour quelques êtres vivants, certaines bactéries possèdent les enzymes assez costauds pour réaliser la transformation de cet azote moléculaire, inerte pour tous les autres, en protéines, précisément. Donc, il y a cet azote-là, en quantité énorme, puisque c'est 80% de l'atmosphère. Puis, il y a d'autres formes gazeuses, plus réactives, l'ammoniaque, l'oxyde nitreux, dont on va peut-être parler, le protoxyde d'azote, comme on l'appelle aussi parfois, les autres oxydes d'azote produits par les moteurs à explosion, on connaît ça. Donc, il y a beaucoup de formes gazeuses. Et puis, il y a des formes très facilement dissoutes, les nitrates, c'est une autre forme d'azote très soluble. Les chimistes apprennent ça très tôt que tous les nitrates sont solubles. Donc, les nitrates, dès qu'il y a... Bon, ils peuvent être sous forme de sel, quelque part, dans les sols, par exemple. Mais dès qu'une pluie traverse ce sol, ils emportent ces nitrates avec eux... Ces eaux entraînent les nitrates avec eux vers le reste, vers les hydrocystèmes, en fait, vers les dappes et les rivières. Quel est le rôle de l'azote dans le cycle du vivant ? Toutes les plantes, les animaux ont besoin d'azote. Absolument. Comme je vous dis, l'azote, c'est le constituant essentiel de ce qui est essentiel dans le vivant, les protéines. Donc, ça veut dire que les plantes, pour fabriquer leurs protéines, ont besoin de trouver de l'azote sous forme... Bah, essentiellement, sous forme de nitrate, justement. C'est ce nitrate très soluble qui est dans le sol. Et les animaux qui se nourrissent de plantes ont besoin de l'azote, des protéines des plantes pour faire leurs propres protéines. Et c'est cet équilibre entre les plantes et les animaux qui fait le cycle de la vie, ce grand cycle. L'essentiel du cycle, c'est ça. Donc, les plantes ont besoin d'azote. Les plantes ont besoin d'azote, absolument. Et cet azote est rare. Et c'est parce qu'il est rare que c'est l'élément limitant qui va permettre la croissance des plantes. Et comment, jusqu'au XIXe siècle, comment fonctionnait l'agriculture ? C'est-à-dire, comment les plantes, les cultures recevaient de l'azote ? Alors, voilà, c'est la question clé. Parce que les écosystèmes naturels recyclent leur azote. Et l'azote que prélèvent les arbres est celui que les feuilles ont relibéré en se décomposant. Si on veut faire de l'agriculture, si l'homme intervient là-dedans pour faire de l'agriculture, il va chercher à exporter, loin du site de production, les protéines qui ont été fabriquées par les plantes à partir de l'azote du sol. Donc, le gros problème, le seul problème de l'agriculture, c'est de restituer au sol cet azote qu'on a exporté. Et c'est cette restitution au sol qui structure toute l'agriculture, exactement. Alors, il y a les premières formes d'agriculture. Ça consiste à brûler la forêt en espérant que le stock d'azote accumulé dans le bois et dans les feuilles, en le brûlant, il va être disponible pour une ou deux années de culture sur le sol brûlé. Puis, on laisse la forêt reprendre ses droits, recoloniser cet endroit, réétablir un stock d'azote. Parce qu'il y a un petit peu de plantes fixatrices d'azote. Des légumineuses, par exemple, qui contiennent dans leurs racines des assemblages symbiotiques avec, précisément, ces bactéries capables de fixer l'azote. Alors, lentement, le stock d'azote se reconstitue à partir de l'azote atmosphérique. Mais il faut à peu près 20-30 ans pour reconstituer ce stock. Donc, on doit faire de l'agriculture itinérante en rebrûlant la forêt tous les 20-30 ans. Ça marche très bien. Ça, c'est les premières formes d'agriculture. Seconde forme d'agriculture, seconde manière de faire ça. Oui, il y a une forme très simple, c'est se mettre en aval dans une zone qui est chaque année inondée, qui reçoit des allusions érodées d'un grand bassin versant amont à chaque inondation. Et puis, à la décrue, on plante du riz, du blé. Ça, c'est les grandes agricultures qu'on connaît bien, de la vallée du Nil, de la Mésopotamie. Bon, dans les régions qui ne reçoivent pas ça, dans les régions où il n'y a pas assez de forêts pour faire de l'agriculture itinérante, le système qui s'est mis en place, il est assez remarquable, c'est l'association entre la culture et l'élevage. Précisément, c'est le début de la polyculture élevage. En fait, ça consiste à diviser les terres arables, les bonnes terres, en deux. Sur l'une, on va cultiver du blé. Sur l'autre, on va laisser reposer la nuit les bêtes, le cheptel, les moutons, les vaches, ou les cochons même, qui ont été pêtres dans la forêt ou dans des prairies ou dans des landes, qui offrent une maigre pâture, qui reçoivent de l'azote atmosphérique, parce qu'il y a là des légumineuses fixatrices d'azote qui reconstituent le stock. Mais les excréments de ces animaux viennent comme source d'azote pour préparer la jachère à la culture de l'année suivante. Et voilà, ça, c'est la polyculture élevage. C'est l'utilisation d'animaux pour produire un peu de viande et de lait éventuellement, mais surtout pour produire la fertilisation en azote des terres qu'on va cultiver. Donc la première utilité du bétail dans l'histoire de l'agriculture, ça a été de produire du lisier et du fumier pour fertiliser les sols, c'est ça ? C'est un agent biogéochimique qui sert à extraire de l'azote des milieux non cultivés pour l'amener sur la terre cultivée. Absolument, c'est ça sa première fonction. Accessoirement, il y en a d'autres, c'est le pôle du fonctionnel, mais sa première fonction, c'est vraiment ça. Oui, tout à fait. Donc pendant des siècles, on a utilisé du lisier et du fumier pour fertiliser les sols. Et puis au début du XXe siècle, il y a un chimiste allemand, Fritz Haber, qui crée l'engrais de synthèse à partir de l'azote de l'air. C'est ce qu'on appelle le procédé Haber-Bosch. Ça a été une révolution, ce procédé, la création de l'engrais de synthèse. Absolument, parce que ça va avoir pour conséquence de déconnecter complètement l'agriculture et l'élevage. qui fonctionnait d'une manière très étroitement couplée. Labourrage et pâturage. Il faut tout de même dire que la révolution dont vous parlez, ce qu'on appelle aussi la révolution verte, d'ailleurs, un peu plus tard qu'Averer-Bosch, le principe, c'est effectivement le remplacement de la fumure organique issue du bétail par des produits chimiques produits industriellement. Cette révolution-là, elle intervient au tout début du XXe siècle, vous le dites bien, à un moment où, déjà, le processus de polyculture et élevage s'est très, très largement perfectionné. C'est très largement perfectionné parce qu'on a assez vite compris, le développement de l'agronomie au XIXe siècle, il est extraordinairement actif. On a compris le rôle des plantes légumineuses, de ces plantes comme le trèfle, la luzerne, il y a aussi des arbres comme l'acacia, qui sont capables de fixer l'azote atmosphérique, qu'on pouvait très bien faire, au lieu d'avoir cette jachère où on fait simplement venir le bétail pendant la nuit, pendant une saison, on pouvait très bien cultiver sur cette jachère du trèfle ou de la luzerne, ou une autre légumineuse comme du Saint-Foin ou de l'Evesse, que cela produit à la fois du fourrage, dont on peut nourrir le bétail d'ailleurs, et augmenter donc la quantité d'éjection qu'on produit, mais qui aussi, par ses racines, par les résidus qui restent dans le sol, enrichit en soi le sol. Et ça multiplie la possibilité de fertilisation d'une manière incroyable. Et ça, c'est la première révolution agricole, celle du XIXe siècle, qui a augmenté les rendements d'une façon phénoménale. C'est ça qui a permis de nourrir les villes, en fait. Alors, bon, c'est vrai que les villes, elles sont voraces. Elles impliquent beaucoup d'exportation d'azote depuis les zones rurales, parce que c'est des flux qui deviennent de plus en plus importants. Donc, c'est vrai, il y a une certaine soif, une certaine faim d'azote à cette époque-là, mais que les progrès de l'agronomie ont toujours permis de satisfaire. Jusqu'au moment où, précisément, Fritz Haber invente son procédé, puis le met au point industriellement avec Bosch. La première raison de faire ça, il faut dire, Haber, il ne cherche pas à faire des engrais. Ce n'est pas un agronome, il s'en fichait de l'agriculture. Ce qu'il voulait, c'est faire des explosifs, parce qu'on est à la veille de la guerre 14-18, parce que l'Allemagne sait que l'Angleterre peut imposer un blocus qui va empêcher l'approvisionnement en nitrate du Chili, la seule source de nitrate qu'on avait à l'époque, qui est indispensable pour faire de la poudre à canon, et du TNT, et des explosifs de tout genre. Donc, il y a vraiment une préoccupation, essentiellement militaire, à produire de l'acide nitrique. C'est le premier objectif des recherches. Ça sert bien, parce que ça permet à l'Allemagne de produire ces explosifs pendant toute la guerre 14-18, sans avoir besoin d'importation de nitrate du Chili. Parfait. Oui, petite parenthèse, l'usine AZF qui a explosé, ou l'explosion à Beyrouth, sont liées précisément à de l'azote, pour voir la puissance explosive de cette matière. Absolument, ce sont des grands stocks d'ammonitrate, de nitrate d'ammonium, qui sont en explosif en soi. On peut encore perfectionner ça en faisant du TNT, en faisant d'autres, mais essentiellement, le nitrate d'ammonium est un explosif. Ça n'explose pas très spontanément, il faut vraiment y mettre du cœur, mais enfin, ça s'est quand même passé dans ces deux cas que vous citez, qui sont célèbres. Oui, donc c'est ça, c'est des explosifs. Pourquoi ? Parce que vous avez à la fois, dans le nitrate d'ammonium, vous avez à la fois une molécule oxydée, de l'azote oxydé, NO3, et de l'azote réduit, NH4. Et puis ça, ça peut réagir ensemble, très très fort et très très vite, en s'auto-entretenant, et ça c'est typiquement une explosion. Donc oui, oui, fabriquer du nitrate d'ammonium, c'est d'abord fabriquer des explosifs. Et c'est pour ça que Fritz Haber a inventé son processus. Et du coup, la conséquence dans l'agriculture, de ce procédé ? Alors, oui, dès le moment, enfin, la guerre finie, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces usines ? Sans compter que c'est, bon, ça se fait avec des matières premières peu onéreuses à l'époque, l'azote déjà, il y en a partout, il est à la disposition de tout le monde. Bon, il faut beaucoup d'énergie. Donc à l'époque, c'était du charbon, on faisait du gaz à l'eau, donc c'est en brûlant du charbon qu'on faisait l'hydrogène qui est nécessaire à combiner à l'azote pour faire de l'ammoniaque d'abord, puis des nitrates ensuite. Bon, mais du charbon, à l'époque, ce n'est pas trop un problème. Mais il en faut beaucoup quand même. Actuellement, on emploie plutôt du gaz naturel, mais il faut vous dire que pour faire une tonne d'azote, pour fixer une tonne d'azote par le procédé Haberbauche, il faut une tonne équivalent pétrole en gaz naturel. Donc énergétiquement, ça contient quand même beaucoup de réactifs et d'énergie. Donc pour faire une tonne d'engrais, il faut une tonne de gaz ? Une tonne de pétrole équivalent. En Chine, où la majorité des engrais sont produits, c'est avec du charbon, d'ailleurs ? Probablement, oui. Je ne sais pas. Mais en termes énergétiques, c'est considérable, oui. Alors, ces engrais, enfin, ce nitrate d'ammonium qu'on peut maintenant produire en quantité industrielle, qu'est-ce qu'on va en faire ? Et l'idée émerge assez vite de l'utiliser en agriculture, puisqu'on sait que quand on mettait des nitrates du Chili, ça coûtait les yeux de la tête, le nitrate du Chili, il fallait l'importer par bateau. Mais on sait qu'expérimentalement, quand on le mettait sur les champs, ça produisait tout de même pas mal. Autant, aussi bien finalement que le fumier de ferme, mais on n'avait peut-être pas assez toujours de fumier de ferme. Donc voilà. L'idée qu'on puisse apporter un produit chimique qui va permettre de meilleurs rendements à l'agriculture, germe peu à peu. Mais il faut dire quand même que la généralisation de ça, en France en tout cas, c'est seulement après la Deuxième Guerre mondiale. Ça ne démarre pas tout de suite. Le fumier de ferme reste quand même traditionnellement le premier engrès. Et puis, bon, voilà. L'agriculture, progressivement, s'installe comme une industrie secondaire, adossée à l'industrie chimique lourde, celle qui produit les engrais de synthèse, les nitrates, par le procédé Averbauche, les phosphates aussi, par des procédés qui sont aussi extrêmement lourds parce qu'il faut traiter les minerais avec l'acide sulfurique. Et l'agriculture devient une activité en aval de l'industrie chimique. Donc aujourd'hui, l'agriculture actuelle, elle est ultra dépendante des engrais et donc de cet azote ? Oui, totalement. D'autant plus que le fait de permettre de se passer, de permettre à l'agriculture, à la culture, la culture céréalière en particulier, de se passer des animaux va permettre une délocalisation complète de ces deux activités, autrefois très couplées, comme je vous le disais. des régions au sol qui conviennent bien aux céréales vont se spécialiser dans la céréaliculture sans élevage. C'est le cas du bassin parisien au sens large. Et alors, le bétail dont on n'a plus besoin dans ces zones-là, il est plutôt élevé dans des zones au sol moins fertile, en Bretagne, dans l'Est. Dans l'Est, ça reste un peu polyculture élevage. en Bretagne, c'est un élevage hors sol, quasiment, avec des bêtes qui sont nourries pour une partie seulement avec ce qu'on peut faire pousser dans les champs. Et les densités de bétail sont telles qu'on est obligé d'importer en complément des quantités massives de fourrage annexe. Et ce fourrage, aujourd'hui, c'est essentiellement le soja d'Amérique du Sud qui vient en complémentation du maïs qu'on leur donne comme ration principale. Et donc, voilà, on a un élevage totalement déconnecté de l'agriculture, de la céréaliculture en particulier, et qui est importateur complètement de sa ressource primaire. Donc, vous avez l'agriculture dépendante de l'industrie chimique pour les engrais, agriculture qui va, en tout cas pour le bassin parisien dont je parlais, essentiellement produire des céréales, beaucoup plus que les villes n'en ont besoin pour l'exportation, tandis que la viande et le lait est produite dans des régions spécialisées à partir de soja importée d'Argentine et pour nourrir en viande tout le reste de la France. Donc, ce qu'ont permis les engrais azotés, d'abord, c'est de séparer l'élevage, enfin, c'est de créer de la monoculture, de remplacer le fumier par des engrais, et aussi, ça a permis de faire des rendements très importants. Quelles sont aujourd'hui les conséquences sur l'environnement de ces engrais azotés, donc de ces engrais qu'on met dans nos sols ? Alors, il y a des conséquences assez directes, c'est que, effectivement, les sols enrichissent en azote, inévitablement, toujours un peu au-delà des besoins de la restitution dont je vous parlais, il faut apporter plus d'azote, un peu, il faut permettre le développement de toute la plante, or, on n'exporte qu'une partie de la plante, donc il y a une partie d'azote excédentaire qui reste dans le sol, qui est lessivée après la récolte par les eaux de percolation qui entraînent ces nitrates, comme je vous le disais, les nitrates sont très solubles, donc on a une contamination assez généralisée en nitrates des aquifères, des nappes, des rivières, et donc aussi, au bout de la chaîne, des zones marines côtières qui reçoivent ces rivières avec leurs nitrates. Et quelle est la conséquence de cette pollution aux nitrates ? Alors, première conséquence dans les aquifères, c'est qu'on dépasse les normes de potabilité, ce n'est pas très bon de boire des nitrates au-delà de l'OMS fixe, un seuil à 50 mg de nitrate par litre, au-delà de ça, ça devient un petit peu problématique parce que ces nitrates dans l'intestin sont transformées en nitrites qui sont cancérigènes, etc. On déconseille ça visiblement en tout cas aux femmes enceintes. Donc on doit fermer des tas de captage parce qu'on ne peut plus sur le même territoire produire à la fois des céréales et de l'eau potable, alors qu'avant, ça ne posait aucun problème. Bon, première conséquence. Deuxième conséquence, les rivières alors enrichies en nitrate perdent pas mal de leur biodiversité parce que ces eaux sont enrichies et des tas d'espèces se trouvent plus à l'aise là-dedans. Troisième conséquence, dans les zones marines côtières, vous avez là aussi des proliférations d'algues qui sont tout à fait indésirables, qui souvent produisent des toxines, qui parfois produisent des amoncellements de mousse, qui parfois aussi génèrent des zones d'accumulation de matière organique qui conduisent à l'absence d'oxygène, ce qu'on appelle les zones mortes. Et ça, c'est assez généralisé dans toute l'Europe et dans tout le monde, en fait, en Amérique du Sud et en Asie, en Asie de la côte Est, c'est assez effrayant. Et à quel point ce phénomène, ce qu'on appelle l'eutrophisation, à quel point ce phénomène d'eutrophisation est inquiétant ? Il est inquiétant parce qu'il révèle un des équilibres terribles du fonctionnement de tous les bassins versants qui alimentent ces zones marines côtières. C'est la marque d'une ouverture de cycle tout à fait importante. Ça veut dire la conséquence est qu'il y a beaucoup moins de poissons, il y a beaucoup moins de vie en général ? Il n'y a surtout pas la vie qu'on attend. Dans les zones marines, la production d'algues qui est à la base de la chaîne trophique qui va nourrir les poissons finalement, elle conduit effectivement à produire du poisson dans la mesure où ce sont les diatomées des espèces d'algues qui ont besoin non seulement d'azote comme toutes les algues et de phosphore aussi comme toutes les algues mais aussi de silice pour fabriquer leurs petites carapaces, leurs frustules, comme on les appelle, qui les caractérisent. Ça, c'est la nourriture préférée du zooplancton qui est mangée par les poissons. Donc, la chaîne trophique qui mène aux poissons, c'est celle initiée par les diatomées. Les diatomées ont besoin, elles sont limitées par ses apports d'azote et de silice pour ne pas parler de phosphore, d'azote et de silice. La silice, ça n'a jamais posé de problème aux algues parce que la silice, les roches sont faites en silicate donc il y a de la silice dissoute dans les eaux de rivière abondamment et les rivières enrichissent donc les eaux de côtière en silice. Les diatomées adorent ça et c'est pour ça qu'elles sont là. C'est plutôt l'azote qui leur manquait avant ce grand bouleversement de la révolution à Berghoff. maintenant que l'azote devient surabondant, il est en excès de la silice. Ça veut dire que les diatomées poussent, elles adorent l'azote, elles sont contentes qu'il y en ait. Mais elles mangent toute la silice avant d'avoir fini leur azote. L'azote reste donc là à disposition d'algues non-siliceuses. Et ce sont ces algues non-siliceuses qui sont les algues indésirables de l'eutrophisation. C'est elles qui viennent après les diatomées se nourrir des nitrates et former une biomasse qui ne plaît pas aux eaux au planton et aux poissons, qui ne servira pas, qui va être recyclée dans une boucle microbienne sans intérêt pour les pêcheries. Et les problèmes de l'eutrophisation sont là. C'est le basculement d'un système dominé par les diatomées, nourriture des poissons, par d'autres algues qui ne les nourrissent pas et qui au contraire produisent des effets désagréables voire tout à fait toxiques. Donc si je comprends bien, l'eutrophisation c'est un phénomène qui, avec le surplus de nitrate, développe des algues qui vont prendre de l'oxygène à d'autres animaux ? Elles ne vont pas forcément prendre de l'oxygène à d'autres animaux. Il n'y a pas de problème d'oxygène dans la majorité des situations d'eutrophisation. Il y a simplement des proliférations, des blooms d'algues, comme on dit, qui ne sont pas celles qu'on attend, qui sont parfois toxiques, qui sont parfois accumulatrices de mousse ou de choses comme ça, ou qui parfois s'accumulent parce qu'elles ne sont pas consommées et alors meurent et consomment de l'oxygène. Ça, c'est les zones mortes auxquelles vous faites allusion, mais ce n'est qu'une seule manifestation de l'eutrophisation. Ces zones mortes, pour comprendre le phénomène, il y en a à l'embouchure de tous les grands fleuves du Mississippi, de la Seine. Il y a des zones où il y a beaucoup moins de biodiversité à cause des engrais ? Bon, l'exemple qu'on cite toujours, c'est celui du Mississippi, effectivement. Là, existe effectivement une grande zone morte, privée d'oxygène. Il y a des fleuves qui se déversent dans des zones qui sont suffisamment brassées pour qu'il n'y ait pas de problème d'oxygénation. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des proliférations d'algues indésirables. Si on pense à la Manche, puisqu'on est ici dans le bassin de la Seine, la Seine apporte effectivement énormément de nitrates. On est dans une zone très agricole. Ces nitrates ne donnent pas lieu à des zones mortes, mais donnent lieu à des proliférations d'algues, d'inophysis, qui donnent des toxines diarhéiques, ou pseudonychia, qui donnent lieu à des toxines neurologiques, vous savez, qui empoisonnent les coquilles Saint-Jacques, par exemple, qui empêchent la vente des coquilles Saint-Jacques. Les oiseaux d'Hitchcock, vous connaissez le film, dans ce film, on voit en Californie, les mouettes devenir un peu folles et s'attaquer aux gens. C'est un comportement complètement bizarre. Hitchcock a inventé cette histoire après un fait d'hiver qui s'était produit effectivement dans un village de Californie, qui est en réalité un bloom de pseudonychia, un bloom d'algues produisant des toxines et qui avait rendu folles les mouettes se nourrissant des poissons intoxiqués. Donc, vous l'avez dit, les engrais posent des problèmes sur la biodiversité marine, que ce soit dans les aquifères, dans les lacs, les rivières ou à l'embouchure des fleuves. Est-ce que les engrais posent également des problèmes sur la biodiversité des sols, sur la biodiversité végétale en général ? Les engrais, on les met dans des zones cultivées où la biodiversité est contrôlée par l'agriculture. Donc, ce n'est pas là vraiment qu'est le problème. Je dirais que c'est plus le problème des pesticides qui accompagnent souvent. Donc, c'est le problème de l'agriculture intensive qui non seulement utilise des engrais, mais utilise aussi des fongicides, des herbicides. Ça, ça détruit effectivement la biodiversité d'une manière drastique. Mais il y a d'autres conséquences environnementales. On a cité l'eutrophisation, la contamination nitrique des eaux. Il y a aussi le fait qu'une partie des nitrates dans les sols peuvent être transformées, peuvent être dénitrifiées. C'est l'action d'autres types de bactéries qui transforment les nitrates de nouveau en azote atmosphérique avec une part importante, en fait, près d'un quart de ces nitrates transformées en N2O, en oxyde nitreux, protoxyde d'azote, vous utilisez comment ? Et ce protoxyde d'azote est un gaz à effet de serre, exactement au même titre que le CO2. Donc, il a un pouvoir réchauffant d'atmosphère, un pouvoir réchauffant, d'ailleurs, 300 fois plus important que le CO2 lui-même par gramme de substance. Et du coup, l'utilisation des engrais de synthèse génère des gaz à effet de serre à l'amont parce que il faut, on l'a dit, du gaz naturel, il faut donc des combustibles fossiles pour produire l'engrais azoté dans les usines à Père-Borche. Et donc, ça émet du CO2, ça émet un gaz à effet de serre. Et puis, en aval, une partie significative de ces nitrates sont transformés en un autre gaz à effet de serre qui a le même pouvoir réchauffant et qui contribue aussi au changement climatique. Donc, en amont et en aval du processus, finalement, de la chaîne, on génère des gaz à effet de serre. Donc, une grande partie des gaz à effet de serre émis par l'agriculture, c'est en fait, sont liés aux engrais azotés parce que quand on pense aux gaz à effet de serre liés à l'agriculture, on pense souvent au paix ou en fait au rô des vaches, on pense aux pesticides, on pense aux carburants qu'on met dans les tracteurs, mais on ne pense pas nécessairement aux engrais. En fait, les engrais, c'est une très forte cause de pollution, enfin, d'émission de gaz à effet de serre. C'est la principale source d'émission de gaz à effet de serre de l'agriculture, effectivement. Oui, tout à fait. Et ça génère aussi des... Moi, c'est ce que j'ai appris, c'est que la production d'engrais, l'épandage des engrais produit aussi des pics de pollution atmosphérique. ça a des conséquences sur la santé directement des gens. Oui, ça, c'est une troisième conséquence environnementale. Peut-être davantage liée à l'élevage qu'à l'agriculture elle-même, encore que... C'est vrai qu'on n'est pas aussi pas mal d'engrais azotés sous forme durée, justement parce que le nitrate d'ammonium avec son risque d'explosion est un petit peu... On essaye un petit peu de l'éviter, on utilise donc de l'urée. L'urée, quand on l'épand, émet de l'ammoniaque. De l'ammoniaque est aussi beaucoup émis à partir du fumier, des lisiers, des grands élevages. L'ammoniaque dans l'atmosphère peut retomber sur... Quand il pleut, c'est ce qu'on appelle les retombées d'azote, donc retombées dans un site assez proche de celui où il a été émis, mais une partie voyage un petit peu plus loin. Lorsque cet ammoniaque rencontre les oxydes d'azote produits par le trafic automobile ou les centrales électriques qui utilisent la combustion de combustibles fossiles, les oxydes d'azote et l'ammoniaque forment du nitrate d'ammonium en fines particules, en nanoparticules, qui sont la moitié finalement des particules fines responsables de la pollution atmosphérique. Donc, c'est la rencontre d'une pollution agricole et d'une pollution urbaine qui forment cette pollution aux particules fines. tout à fait. Est-ce que vous avez une idée du volume d'engrais qu'on utilise en France, dans le monde ? On estime à peu près que la moitié de l'azote présent dans la nourriture aujourd'hui provient de l'azote à Berboche. Voilà, aujourd'hui, c'est ça. vous pourriez dire qu'un homme sur deux est nourri grâce à Berboche. On peut dire ça comme ça. On peut dire autre chose pour vous donner des ordres de grandeur de ce type. La quantité d'azote totale apportée dans le cycle mondial de l'azote représente une quantité supérieure à celle de la fixation d'azote atmosphérique, donc cet apport d'azote injecté dans le cycle biogénique par les processus naturels avant la révolution industrielle. Donc ça veut dire que l'homme quelque part a doublé la vitesse de circulation de l'azote. C'est colossal, c'est pour ça qu'on dit qu'on est à l'anthropocène, c'est-à-dire que les processus purement anthropiques sont d'une taille équivalente voire supérieure à celle, dans le cas de l'azote en tout cas supérieure, au fonctionnement naturel du pré-anthropique du monde. C'est effectivement tout à fait colossal. C'est comme si on était dopé à l'azote. Totalement, oui. Est-ce qu'il y a des conséquences environnementales de ces intrants, de ces engrais azotés qu'on n'aurait pas évoqués ? Oui, on pourrait dire tout de même quelque chose à ce sujet. Vous parliez de biodiversité des sols et j'ai dit qu'il n'y a pas d'effet direct. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. L'utilisation des engrais participe d'une espèce d'intensification de l'agriculture qui, elle, en fait, appauvrit quelque part même les milieux agricoles eux-mêmes d'une partie de toutes ces et de tous ces organismes qui sont, si vous voulez, la biodiversité associée aux agroécosystèmes. En intensifiant l'agriculture, on maximise quelque part la quantité de matière qu'on peut extraire de la production primaire du milieu. Et, OK, on augmente les rendements, mais on appauvrit aussi tout ce qui était nourri de ce qui n'était pas récolté. Les mauvais herbes, les résidus de plantes, les parties racinaires des plantes, tout ça alimente, en fait, quelque part ce que j'appelle les anges de la biodiversité, c'est-à-dire des vers de terre, des champignons, des bactéries, mais aussi des insectes, des oiseaux et des choses comme ça. Toute cette biodiversité, donc ces organismes non intentionnellement mis là, mais qui participent du fonctionnement de l'ensemble, leur rôle est réduit à peau de chagrin par l'intensification agricole, dont participent les engrais. J'ai lu que les engrais rendent les cultures plus vulnérables aux pathogènes et donc nécessitent plus de pesticides. Quel est le lien entre les engrais et les pesticides ? Ça participe de ce même système d'intensification, si vous voulez, les variétés de plantes qu'on a sélectionnées pour être utilisées en monoculture actuellement, l'ont été à forte dose d'engrais. Ce sont des variétés qui sont capables de pousser très vite en utilisant au maximum les engrais et au détriment de leur capacité à se défendre quelque part. Donc effectivement, c'est un package. où on vous livre la graine qui va avec l'engrais que vous achetez et qui nécessite les pesticides que vous achetez aussi. Donc l'agriculture, c'est comme ça qu'elle est devenue extrêmement fragile, extrêmement peu résiliente parce qu'extrêmement dépendante d'intrants. Donc ça fait des plantes à très fort rendement qui sont magnifiques mais qui sont très vulnérables et par conséquent, il faut mettre des pesticides. Oui. Alors on va sortir des engrais. Est-ce que la question, c'est quand même parce que on l'a vu, les engrais ont permis de nourrir l'humanité. Est-ce qu'on peut nourrir 8 milliards, 9 milliards d'habitants en se privant des engrais azotés ? Mais oui. C'est ce que je vous disais. Au XIXe siècle, les progrès de l'agronomie, la compréhension du rôle des légumineuses qu'on pouvait mettre en rotation ou en association avec les céréales ou d'autres cultures permettait d'approvisionner les agroécosystèmes en azote d'une manière parfaitement naturelle en utilisant cette capacité qu'ont les légumineuses de fixer l'azote grâce aux associations symbiotiques, qu'ils ont dans leurs racines. En fait, cette agronomie-là, 100 ans après l'avènement de l'azote à Berboche, on est en train de la redécouvrir. C'est des choses que connaissaient déjà les agronomes du XIXe siècle. Ça, c'est perfectionné, c'est évident. Mais aujourd'hui, l'agriculture biologique qui s'impose de ne pas utiliser d'engrais de synthèse, pas plus que de pesticides d'ailleurs, l'agriculture biologique redécouvre et perfectionne tous les jours ces associations de cultures, ces rotations longues dans lesquelles les légumineuses jouent le rôle d'apport d'azote, finalement. Et ça marche très bien. Alors, certes, on a des rendements céréaliers un peu plus faibles parce qu'il faut alterner les cultures et qu'on ne peut pas mettre du blé sur du blé. Mais, en gros, quand même, en moyenne sur l'ensemble d'une rotation, le rendement protéique total en agriculture biologique, il est égal à celui de l'agriculture conventionnelle à intensification, donc à rapport total d'azote au sol, égal. Donc, il n'y a pas une un gap d'azote, un moindre rendement inhérent à l'agriculture biologique qui a simplement le fait qu'elle fonctionne à un niveau d'intensification moins grand. Alors, si je vous comprends bien, ça veut dire qu'on n'est pas capable d'avoir les mêmes rendements, par exemple, sur de la monoculture de blé, mais qu'avec toutes les différentes cultures, on est capable d'avoir les mêmes rendements en protéines, en polyculture et élevage et en monoculture avec des engrais azotés ? À même degré d'intensité d'apport d'azote, c'est-à-dire à même... Il n'y a pas de monoculture de blé possible en agriculture biologique, donc la comparaison ne peut pas se faire. De toute façon, vous ne pouvez pas comparer une monoculture de blé avec un système d'agriculture biologique parce qu'il ne fait pas de monoculture précisément, il est forcément en rotation. Donc, ce n'est pas exactement comme ça qu'il faut poser le problème. Il faut dire sur un territoire donné, si on regarde en moyenne sur la durée du cycle de rotation qui est long en agriculture biologique, qui est court en agriculture conventionnelle, si on regarde à taux d'apport d'azote égal, on a le même rendement en protéique, en agriculture biologique et en agriculture conventionnelle. La question, c'est que l'agriculture biologique ne cherche pas le même degré d'intensité, donc le même degré d'apport du sol. Et du coup, effectivement, elle est plus extensive et elle produit moins. Donc, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que si on veut nourrir tout le monde, d'abord, il faut une alimentation plus diversifiée et aussi, ça veut dire qu'il faut sans doute manger moins de produits animaux. Parce que, tout de même, à l'échelle du monde, près de 70%, si pas davantage, des protéines produites servent à nourrir le bétail pour produire la partie animale de notre alimentation. Et donc, évidemment que plus notre diète est riche en produits animaux, plus l'agriculture doit produire, non pas pour produire les céréales destinées à l'homme, mais pour produire les céréales et les autres produits végétaux nécessaires à nourrir les animaux qui produisent des protéines animales avec un rendement de conversion qui est rarement supérieur à 20%, qui est en fait entre 10 et 20% selon les types d'élevage. 20% c'est déjà pour des élevages extrêmement intensifs, extrêmement industrialisés. C'est quoi le type de conversion ? Ce que j'entends par conversion, c'est la fraction des protéines données à manger au bétail qui va finalement se retrouver sous forme de viande ou de lait. C'est ça la conversion. Et vous devez donner 80%, enfin vous devez donner sur 100, disons ça comme ça, sur 100 kilos d'azote protéines que vous donnez à manger à vos animaux, vous en retrouverez 10 à 20% maximum sous forme de viande et de lait. Donc il y a là une perte énorme. Ça veut dire que produire de la viande c'est beaucoup plus coûteux en ressources que produire des céréales destinées à l'alimentation humaine. Et donc, pour nourrir tout le monde, c'est ce que je voulais dire, il faut nourrir tout le monde avec une moindre ration animale dans l'assiette. revenir à la viande et le lait représentant quelque chose comme 30 à 40% de l'apport protéique au lieu des 60-70% d'aujourd'hui dans les pays industrialisés. Et ça, ça fait une différence majeure évidemment. À cette condition-là, il est parfaitement possible de nourrir la France avec une agriculture biologique, élevage et culture reconnectée, de nourrir l'Europe, on vient de faire les calculs, ça marche très bien, de nourrir le monde avec des systèmes équivalents où on reconnecte l'agriculture et l'élevage, on se passe parfaitement des engrais de synthèse et on généralise la culture des légumineuses, fourragères et à destination d'alimentation humaine dans les rotations. Donc, l'agriculture telle que vous la concevez, existe les grands élevages industriels exitent les grandes monocultures, c'est dans le bassin parisien des petites fermes avec un peu de luzerne, avec un peu d'élevage, avec un peu de... À quoi ressemble l'agriculture telle que vous la concevez ? Je ne sais pas moi qui la conçoit, elle existe. Elle existe de manière totalement minoritaire actuellement. Enfin, minoritaire, ouais, quelques pourcents de la surface agricole, mais enfin, ce sont des... ce sont des... des fermes qui fonctionnent très très bien. Dans le bassin parisien, ce qu'on voit beaucoup, c'est de la grande culture sans élevage, mais sans engrais, qui alterne. Voilà, deux années de luzerne, puis un blé, un très bon blé d'ailleurs, suivi d'une céréale un peu moins exigeante, souvent à destination de l'alimentation du bétail, d'un tritical ou quelque chose comme ça, suivi souvent d'un lin, voilà. Et puis, on remet une légumineuse, là, une légumineuse à graines, plutôt, comme des lentilles ou des haricots. Et puis derrière, on peut remettre un blé parce qu'il y a assez d'azote à l'heure dans le sol pour refaire pousser un blé. Puis encore une céréale un peu moins exigeante. Et puis, on recommence le cycle. La luzerne, là, en tête de rotation, c'est magnifique parce que, d'une part, ça apporte l'azote, c'est sa fonction principale. Et ça en apporte costaud. Ça enrichit vraiment bien le sol. Et puis, on peut la couper. Et puis, on en... C'est un peu embêtant dans le bassin persien. Comme il n'y a pas d'élevage, on la dessèche et on l'envoie dans des régions d'élevage. Mais s'il y avait des bêtes à côté, on pourrait nourrir ces bêtes. En Ile-de-France, il n'y a pas trop d'animaux encore et ça pose un petit peu problème. Mais bon, ces fermes-là, elles fonctionnent très bien. Et les agriculteurs ne se plaignent pas. Ils ont des rendements moindres, effectivement, en céréales que leurs voisins sont inconventionnels d'à côté. Mais ils ne se plaignent pas du tout. Ça marche très, très bien. Et ça fonctionne. Alors, ce que j'imagine, comme vous dites, c'est qu'effectivement, ça serait malin de ramener du bétail en Ile-de-France. Il n'y en a quasiment plus. La ferme que je vous décrivais, elle est en bris. Elle a beaucoup comme ça. Elle est en bris. La bris... Vous évoque quoi quand je vous dis la bris ? Le fromage. La bris laitière, c'était... La région s'appelle toujours comme ça. C'est la patrie du coulommier, du bris de mots, tout ça. Il n'y a quasiment plus de vaches. Il y a encore quelques rares éleveurs qui font un petit peu d'élevage à l'herbe pour produire du bris local. Mais sinon, le bris, le coulommier normal, il produit avec du lait qu'on importe des régions de l'Est, de Meuse ou de Lorraine. remettre des vaches dans ces régions qui s'y prêtent parfaitement bien, qui étaient traditionnellement des régions d'élevage, ça marcherait parfaitement. Et ça donnerait un sens aussi de terroir, finalement, à ce type de produit. Et ça reconnecterait l'agriculture à l'élevage, ça referait une polyculture élevage parfaitement viable. Parce que, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que souvent dans les milieux écologistes, le bétail et l'élevage est vu comme le mal absolu. Vous, ce que vous dites au contraire, c'est qu'il n'y a pas d'agriculture sans élevage, quasiment pas, si on se passe des engrais. Moi, je ne dirais pas ça parce que la ferme dont je vous parle, elle s'en passe. Ça existe, de l'agriculture sans élevage. C'est un peu moins facile. Et c'est surtout un peu dommage parce que, précisément, je vous dis, il y a forcément en agriculture biologique une production fourragère. C'est un peu idiot de ne pas l'utiliser localement. C'est ça surtout que je veux dire. C'est viable, ça peut se concevoir. Mais je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux finalement, et ça fonctionne beaucoup mieux si on reconnecte les deux. Et l'élevage fait tellement partie dans les systèmes qu'on aime bien, finalement, fait tellement partie du processus d'agriculture fait tellement partie de l'agro-écosystème que c'est dommage de le déconnecter. Sauf à se priver complètement d'animaux. Dire, on adopte tous un régime végane et on ne mange plus de bêtes. On ne boit plus de lait, on ne mange plus de viande. Alors, il faudra bien avoir une agriculture sans élevage. Mais pourquoi est-ce qu'on ferait ça ? Je veux dire, quand vous dites l'élevage, c'est le mal absolu, ce qui est le mal absolu, c'est l'élevage industriel, évidemment. Là, au niveau du bien-être animal, c'est une horreur. Au niveau de la qualité des produits, c'est désastreux. C'est des bêtes confinées qui sont très très fragiles. Sanitairement, c'est très difficile à conduire, ce type d'élevage-là. Et voilà, ça ne donne pas des bons produits. Mais, je ne sais pas, moi, je suis frappé par... C'est tellement constitutif de notre culture que de manger de la viande associée aux produits végétaux. Associée aux produits végétaux, et peut-être d'ailleurs d'une façon un peu festive. pas tous les jours, mais à certaines occasions, voilà, qu'on a apporté de la viande dans l'alimentation humaine. Moi, je ne vois rien de choquant à ça. Et c'est culturellement très très fortement dans nos mœurs. Ce qui n'est pas dans nos mœurs, ce qui n'est pas traditionnel, c'est le steak quotidien qui remplit toute l'assiette avec trois frites et puis une vague feuille de salade ou une tranche de tomate à côté. Ça, ça ne représente rien. Enfin, c'est dégueulasse, c'est mauvais pour la santé, et c'est issu d'un système de production alimentaire qui est... de production agricole, donc, qui est désastreux. Voilà. Et ça, c'est le produit de l'industrialisation de l'agriculture. Mais revenir à une agriculture qui a une place pour l'élevage, ça, ça me paraît, au contraire, être l'avenir de l'agriculture européenne. Dernière question pour les gens qui nous regardent. Est-ce que vous auriez un message à délivrer ? Est-ce qu'il y a une question qui vous semble importante que les gens gardent en tête ? Oui, peut-être le fait que les engrais de synthèse, au même titre que les pesticides, parce que ça forme un ensemble, ont conduit, et pas depuis très longtemps, finalement, depuis un siècle exactement, ont conduit l'humanité et en particulier les agriculteurs dans une voie dont on voit aujourd'hui que c'est un petit peu une impasse. On a dit, oui, Haberbauche nourrit la moitié de l'humanité, mais s'il n'y avait pas eu Haberbauche, la même humanité numériquement en tout cas, aurait parfaitement pu être nourrie avec une autre agriculture, sans doute moins capitalistique, sans doute certainement beaucoup moins industrielle, sans doute plus saine et moins désastreuse pour l'environnement. Alors, ce n'est pas une fatalité, cela, c'est vraiment l'observation d'une trajectoire socio-écologique, on appelle ça comme ça, dans laquelle on s'est engouffré à un moment de l'histoire, mais qui n'est pas du tout la seule voie possible et qui n'est pas non plus celle qu'il faut poursuivre à tout prix. Une alternative est possible, une autre agriculture est possible, il est peut-être temps d'y retourner, peut-être même le plus vite possible. Gilles Bilène, un gros merci d'être venu dans le Green Letter Club et à bientôt. Merci.